Alors 11h08min, bonjour Patrick ! Bonjour Patrick ! Bonjour tout le monde ! Comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est croisé ? Plutôt super bien, j'ai hâte de chanter parce que ça fait un petit moment que je ne chante pas ! Et ça te manque ? Oui, depuis le 15 août j'ai fait de la promo entre temps mais j'ai fait une conférence à Ajaccio qui a réuni vraiment beaucoup de monde et depuis j'ai revu le musicien en plus hier on a refait un petit peu le poème alors on est à fond Bon alors, ça répond à une première question de nos auditeurs en l'occurrence une auditrice Céline de Faussuremer qui nous demandait justement si tu avais passé un bel été où étais-tu en vacances ? Qu'as-tu fait ? Bon bah visiblement on sait déjà qu'il y a eu ce concert sur l'île de beauté qui s'est très bien passé Patrick Oui, il y en a eu d'autres mon été a été joli mais voilà j'ai eu un manque de la tournée vraiment sur la première partie quand j'ai arrêté sur la première remonture de la tournée et je suis tellement bien avec ce spectacle-là et je trouve que les gens sont tellement réceptifs que du coup ça m'a donné envie en tout cas j'y ai beaucoup pensé cet été et j'avais vraiment hâte de remonter sur scène donc voilà donc l'été a été doux, chaleureux, voire très chaleureux voire trop chaleureux jamais assez chaleureux un petit peu partout en Corse essentiellement évidemment mais voilà, heureux quand même de reprendre de reprendre le concert et d'aller voir à nouveau les gens alors notamment l'un des concerts c'est du côté de la Halle de Martigues le 1er octobre qu'est-ce que tu nous réserves à ce concert ? ce que les gens ont déjà vu de la tournée déjà ils vont pouvoir le cueillir là parce que je crois que le DVD sort aujourd'hui il sort aujourd'hui l'instinct masculin live oui exactement tournée au Dôme de Marseille donc voilà ça sera pratiquement voire ça sera quand même identique à ce que les gens vont voir sur ce DVD alors quelques voix c'est toujours de remonter sur scène toujours avec une première partie assez élégante où on est tous en costume assez musclée avec telle danse et ça évidemment inclut une partie acoustique qui est venue d'une idée d'une tournée précédente la tournée précédente de l'instinct masculin était en acoustique on est passé en électrique parce que les gens ont vraiment demandé de venir dans des salles de plus grande capacité qu'on a été évidemment obligé de monter une tournée électrique et c'est pour mon plaisir en tout cas mais voilà ça va déboîter quoi ça va être bien on va s'amuser encore on va faire de la musique rien d'exception on avait juste passé un moment ensemble juste une imitation à se mettre dans une salle à tous et de partager et de partager et alors ce week-end ça a été aussi un week-end de travail entre guillemets puisque tu étais au virate de l'espoir du côté de Saint-Maxime on en a parlé d'ailleurs sur Maritima je sais que vous en parlez vous êtes vraiment adorables parce que c'est si vous savez à quel point important ce combat contre ces maladies là c'est assez compliqué puisque c'est on parle de la mucoviscidote vous savez très bien vous savez très bien vous savez très bien que j'ai été j'ai été élaminé avec Légory de Marchand alors je dirais que ce garçon m'a sensibilisé peut-être le fait d'être père aussi s'est sensibilisé encore plus ce sont des actions que je menais que je mène et que je mènerais c'est pas parce qu'aujourd'hui se passe tout ça dans ma vie c'est juste que je suis sensible à ça et que si ma présence peut apporter quelque chose dans la présence des artistes il ne s'agitait pas seul il y avait Jacques aussi il y avait Nérouseau il y avait André-en-Parsoumian Patrick-en-Parsoumian tous les gens avec qui je travaille depuis pas mal d'années qui étaient présents au VIRAD de l'espoir voilà ce sont encore des fonds qui sont récoltés pour cette association Légory de Marchand qui évidemment pourrait peut-être rendre la vie des patients et essentiellement la vie des enfants peut-être un petit peu plus confortable donc voilà je me joue à eux alors on voit encore une fois qu'il y a pas mal de monde qui te suit notamment sur ton site internet qui est très bien fait le www.patrickfiori.net là actuellement je vois qu'il y a quelqu'un qui a noté sur ton site internet en direct sur Maritima dans quelques minutes c'est génial il y a beaucoup de monde qui te suit qui t'envoie des messages tous les jours beaucoup de fans et de demoiselles notamment qui t'envoient des messages ben c'est oui c'est cool moi je suis pas bon je suis pas une grande grande fan de ça parce que je crois que les messages j'ai la chance de les entendre des gens qui viennent me le témoigner à la sortie des concerts ou avant les concerts donc pour moi c'est beaucoup plus important que quelque chose sur un mur ou quelque part mais je sais que parce que je suis quand même un peu con je sais que je crois qu'on est le deuxième facebook de chez Sony Music par exemple je crois qu'on a 58 000 visites oui bien bien voilà je crois parait-il que c'est bien moi c'est une bonne chose pour moi ça c'est bien oui oui alors on va pouvoir te retrouver avec l'instinct masculin en live avec ce double cd et ce dvd c'est à partir d'aujourd'hui enfin oui effectivement enfin je vais l'acheter là d'ailleurs je vais venir même je sais pas on n'est jamais mieux servis par soi-même ah ouais ouais j'ai toujours mes petits mes petits disquaires il en reste encore il y a encore quelques survivants heureusement et puis également donc on te retrouve le 1er octobre sous la halle de Martigues merci Patrick d'avoir été encore une fois je serai souvent là pour vous oui on le sait voilà c'est le lien du coeur Patrick et on te remercie je sais il y a des choses précieuses comme ça on se verra le 1er octobre du côté de la halle de Martigues merci beaucoup Patrick bonne journée et on te remercie salut salut au revoir Patrick Fiori en direct sur Maritima